pour cette chiasse volumique. Vraiment. J'aime nous sommes femmes et on va écouter de la bonne musique, on va faire des trucs bon ça sera pas sur si aussi mais bon vu que Twitch ne veut pas que je change un truc pourtant simple hein, c'est à dire il y a l'option pour changer les machins mais ça veut pas. Du coup pour éviter que j'attrape un ulcère et que finalement je chope une crise cardiaque à cause de l'énervement voilà, quand ça fonctionnera il nous le dira. Donc c'est pas du si optif mais je peux rien changer donc c'est en vrai on coule des bateaux machin mais c'est plus ça. Premier jour ah voilà et vu que j'ai pas accès à Twitch sur le côté voilà, je monte en écho magnifique. Ah et maintenant c'est Windows qui bug allez, c'est bon je vais pas m'énerver on va essayer de brancher le deuxième écran ah le zébéco en fonctionne ça c'est une bonne nouvelle voilà donc oui les petits amis bonjour cargouille alors oui on va tenter aujourd'hui de mis à part essayer de changer le titre du live bien évidemment voilà on va réussir une fois, une dernière fois promis je vais pas m'énerver enfin toutefois alors là on se sent créatif voilà s'il te plaît fait pour que ça fonctionne par pitié je n'en peux plus vraiment créatif ah ça vit du temps ça va peut-être fonctionner j'espère comment ça va la gargouille comment ça va Elina vous ne veuillez pas mais je... ah je fais des trucs mais non c'est toujours on coule des bateaux cette tarasse au bout d'un moment ah j'en peux plus euh attendez je vais regarder commande wizbot voilà wizbot peut-être avec wizbot ça va fonctionner euh changer title change title peut-être les lignes on ne sait pas voilà commande ah modérateur modérateur commande oui bien évident compte du streamer compte des modérations ah changer le titre set title titre ah oui ça va merci ah bah je suis en crise angoisse ça va ah réunion de quoi du coup petite Elina c'est quoi c'est set title ok set title et le T euh ah bah du coup oui euh on va se faire chier est-ce qu'il faut retaper ça voilà voilà c'est bien ça c'est bien set title apprendre à être mobile dans sa recherche d'emploi ah nice ça je peux te dire que set game set title oui ça doit être ça on va voir si ça fonctionne ça fonctionne pas set game créatif on va voir si ça fonctionne Voilà, on verra si un jour... Ah, le jeu a été changé pour créatif. Ça c'est beau. Mais le set title ne veut pas. Pourquoi ? Hello Yuzuria. Excuse-moi. Yuzuria. J'essaie de changer des trucs. C'est un stream émergent. Voilà, c'est un stream moldave. Mais tout le monde aime bien la Slovanie. Un jour, ça va fonctionner. J'en suis anti-mode. Oui. Oui. J'ai oublié de passer par Wismat. Pour réussir. Ah, et maintenant ça me marque. Error. Pourquoi tu es passé par là ? Le stream de l'arnaque, mais non. Ah, mais c'est toujours en coup des... Ça me marquait toujours en coup des bateaux. Ah, mais j'en peux plus. Ah, bah merde, ça restera comme ça. Au moins on est passé en créatif. Au bout d'un fond franc. Alors ça, voilà. Y'a plus de musique. Pourquoi y'a plus de musique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi y'a plus de musique ? Voilà. Maintenant y'en a un. Euh... Oui. 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 Donc. Techniquement tout a changé. Mais bon, le stream de l'arnaque. Mais non, vous inquiétez pas. Bédez et messieurs. Ce qui va se passer, c'est que pendant mon insomnie d'hier, où je n'ai pas fermé l'œil, j'ai eu l'idée de type fulgurante. Je vais vous en faire part. J'ai réfléchi à The JDR. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un JDR, ces jeux de rôle ont fait ça avec les coupes de l'œil le week-end, par le petit JDR du samedi. Je vous invite à, si vous ne connaissez pas, d'aller voir des tibas sur le YouTube. Y'a la playlist, le petit JDR du samedi, où y'a tous les JDR qu'on a fait dessus. Donc, pratiquement tous, y'a manqué un ou deux, grosso merveilleux. Donc, Swat, j'ai eu l'éclair de lucidité. En effet, à chaque fois qu'on joue à un JDR, mis à part sur Inomini et Satanis, nous sommes toujours les héros. Mais jouer l'heureux, au bout d'un moment, c'est chiant. Comprenez, on voit ça dans les films, on voit ça dans les séries, on voit ça dans les bouquins, on voit ça partout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des antagonistes. Et là, attention, parce qu'il y a un twist. Et oui. C'est-à-dire que c'est des héros du passé, le thème du JDR, c'est des héros du passé, qui reviennent foutre le zbeul. Fin des termes concrets et simples. Foutre le zbeul. C'est-à-dire qu'ils ont été ramenés à la vie par un désir de vengeance pure et ancré en eux. C'est-à-dire que pendant toute leur vie d'humains, de fées ou de farfadées, qu'importe, encore définir les races, ils ont fait le bien. Mais vraiment, c'est des héros, tout ça, etc. Sauf qu'à la fin, le peuple ou des monarques l'auront bien à l'envers. Et ils ont juré de revenir pour faire le chaos. Donc en soi, ça serait d'anciens héros déchus qui reviennent à la vie. Sous différentes formes, soit sous forme de moule, zombies, gliches, corps éthéré, ou plein de trucs. Et pour moi, l'histoire est super cool. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec des pouvoirs plus puissants que les êtres humains à Namizis, la dièse de la Vengeance. Pourquoi pas ? Oui, ils vont arriver avec des pouvoirs assez conséquents dans un univers héroïque fantaisie, parce que sinon, ça ne fait pas le twist. Et leur but, ça va être de créer un état. Enfin, non. En gros, leur but, ça va être de mettre à leur pied tous les peuples de la Terre. Avec des armées, des pas armées, etc. Donc, j'ai trouvé les drifts fort sympathiques, et je me suis dit, pourquoi ne pas voir ça avec vous, tous ensemble ? Ça change. Et voilà. Ça serait un petit live participatif, au lieu que ça soit un live, pardon, contemplatif. Ça, c'est différent. Voilà, regardons dans... Parce que oui. Alors oui, par contre, ce qui est chiant pour vous, c'est que vous allez avoir un écran... Un écran, comment dirais-je... Statique. Mais, ne vous inquiétez pas. Un jour, on changera. Je trouve comment... Enfin, je pourrais mettre un écran animé, mais il n'y a pas de réel intérêt. Déjà, créons un Google Sheet. Parce que tout le monde connaît que le Google Sheet, c'est la vie. Et il y a un de plus, c'est un de moi. Voilà, si vous ne connaissez pas Google Sheet, c'est super pratique. Voilà, sauf que nous n'allons pas faire un Google Doc. Que n'est-ce ? Non, on va faire un Google Sheet. Voilà. Et on va en faire un vide qu'on va appeler ça les aventuriers de l'arche perdue. Voilà. Je suis... Je suis sûr et certain que ça n'a jamais été pris. Voilà. Donc une fois que ça, ça a été créé, il va falloir faire des trucs. Alors oui, c'est vrai que vous êtes en train de me dire « Hé, salaud ! » « Tu pourrais mettre au moins quelque chose. » C'est vrai, je pourrais. Je pourrais faire exactement 3 milliards de trucs. Déjà, je pourrais mettre le chat. Je ne sais pas si le chat va fonctionner. En vrai. Déjà, je veux mettre le chat. Capture de fenêtre ? Oui, mais non. Oui, l'arche perdue, machin. Ah, oui. Non, mais attendez, parce que là, il y a quelque chose dans le pâté. Oui. Il va falloir que... Attendez, parce que peut-être que... Là, il est mieux. Oui, c'est là, il est mieux. Mais il faut mieux, 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 mieux. Sauf qu'il y a des trucs que vous voyez que je n'ai pas envie de vous voyer. Pas que. Est-ce que c'est comme ça ? Euh... Transformer. Oui. Adapter à l'écran. Oui, merci. Du coup, comment que c'est ? C'est cool, là. En vrai, voilà. On va vous faire... C'est un stream de 6.0. Je veux la transition. Là, voilà. Là, vous n'en pouvez plus, déjà. Vous dites, mon Dieu, mais quel stream. Je ne sais pas du tout si le... Ouais, mais on ne va pas mettre le truc Twitter, ça va se voir au bout d'un moment. Alors, techniquement, le chat est mis. Testons. Testons si le chat fonctionne. Je fais des points. Je vais marquer le test. Non. Le test, là, c'est mieux. Oui. Le test... Non, je n'ai pas mis le Twitter. Ah, voilà. Le test fonctionne. Putain, du coup, le chat est un truc comme ça. Ok. Bon. En soi... Voilà. Voilà. C'est mieux pour vous. Je pense. Il n'y a plus de musique. Effectivement, ça va être chiant. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre de la musique très rapidement. Voilà. Oui. Du coup, petite création. Remboursez ! Remboursez nos invitations. Et calmez-vous, l'appétit. Calmez-vous. Vous voyez, vous pouvez voir maintenant sur le stream, et ça, c'est beau. Peut-être que je vais... Ah non, je vais me mettre là. Non, c'est le chat. Voilà. Donc, oui. Donc, cherchons des trucs. On va chercher comment faire les aventures. Oui. On va avec la moitié. Comment ça ? avec la moitié. De quoi ? Oui, avec la moitié. Qu'est-ce qui se passez encore ? Comment ça ? Oui, avec la moitié. Mais non, vous voyez tout. Vous pouvez me dire ce que vous voyez. Non, vous voyez la moitié de mon visage. Parce que c'est vraiment intéressant. de voir si ça vous fait plaisir. Allez. Ce qui est le plus. Des charentelles. Voilà. Si vous fait plaisir. Voilà. Et... Ceci est un stream comme il faut. Voilà. Oui. Oui. On va récupérer la carte de filles, là. Alors la carte de filles, là. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Ça monte un peu, quand même. Je ne sais plus, c'est... Fillor JDR. Voilà. C'est un peu plus. Je dirais que c'est possible que vous avez une question à essayer maintenant que je touche à chaque... Oui, à chaque fois. Et vous montrer la carte de filles, là. Parce que normalement, elle est sur ce truc. Là, ma peau. Voilà. Les plus vieux se souviendront de cette carte. Un jour. Ça changera. Voilà. Souvenez-vous la carte de filles, là. Avec frog, Bacor, Brune Grim, tout petit quanti. Donc, ça sera sur le monde de filles, l'or. La piste surmagie par la technologie. L'Igd. Moi, c'est nouveau. D'habitude, je vous mets un boitier d'une heure et d'une nuit. Je serai pendant deux minutes et je me rends compte. Là, pour moi, c'est nouveau. Et non. Donc, je pense qu'on va récupérer la carte de fall, l'or. Avec les taigus, les humains, les hélicos, les gosses, les zeps, les demi-zeps, les fénus. Je crois qu'on va reprendre ces mêmes races avec ce qui a déjà été fait. Des rééquipements, etc. Pour en partir sur les bonnes bases d'un judéaire qu'on a déjà fait. Parce que vous ne connaissez pas, il y a l'évolution des classes qui a quand même été... Voilà. Hein ? Voilà. Vous voulez savoir comment c'est un judéaire, c'est comme ça. Là, ce sont... ce que les joueurs peuvent drop. Là, c'est les composants qui ne sont pas finis, mais il y en a déjà masse. Et après, c'est tout ce qui est compétent, soit, etc. Alors, par exemple, GDR est devenu quoi, Super Zero ? Je travaille toujours dessus, c'est très long. C'est simplement ça. C'est très long. Je n'ai pas forcément le temps. Là, je le fais parce que je sais que je vais repartir sur les bases de Philor, et que c'est une idée fortement sympathique. Il peut être très, très vite mis, mis en machin, mais oui, Super Zero, ça prend énormément de temps. Et Super Zero, j'en vis qui est... qui est... qui est une illustration. Et moi, je ne sais pas dessiner. Je suis, entre guillemets, un moyen photo... un moyen photo... un photo manipulateur. Je ne sais absolument pas dessiner, et je trouve qu'il y aurait une meilleure immersion dans Super Zero s'il y a des dessins. Donc je suis toujours en quête d'un dessinateur-dessinatrice. Un jour, peut-être. Mais j'ai une ancienne connaissance, j'ai vu qu'il dessinait, donc je vais essayer de l'aborder en disant « Salut, ça va ? » Bienvenue à toi, Little Big Jerby. A priori, le truc que tu as trouvé. Alors oui, c'est une nouvelle fonctionnalité de Twitch. Je sais qu'en appuyant sur un bouton, il ne l'a plus, ça, mais il l'a flèche. Donc voilà, il n'y a plus de musique déjà. Ah, Sacre bleu. Sacre... Sacre machin. Qu'est-ce qu'on va mettre, tiens ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire sympathique en musique ? Travailler ? Parce que moi, j'écoute de tout et de rien. Du Sia Alive. Ouais. Du Bonobo, non. Sweet Dream, Atomique, Blonde, Swillow, Sweet Jack, non plus. Ben Mazoué, j'attends, avec Pomme, Prevue, Sting. Il n'y a pas grand-chose, c'est un peu vide. Indie, 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 Folk. On va écouter de la Folk. Allez, c'est disparu. Oui, du coup, on partira sur la map Fillor, avec tous les mondes, etc. Alors, Fillor, c'est un petit JDR qui n'a aussi pas été fait plus long. Il y a quand même relativement beaucoup de taf dessus. Donc, autant utiliser ce taf. Baisse son son tout de suite. Tu vas te calmer, toi derrière, avec ta voix. C'est aussi fort dans vos oreilles que dans les nez, hein. Oui. Donc, on partira sur ça. Ensuite, il faut voir comment on a envie de les faire évoluer, les gens. C'est-à-dire que là, ils ont le droit entre les dégûles, les humains, les oeufs, les nains, les oeufs, les gitsunes, les demi-oeufs, les phéniles. Il faut savoir, les tengus, c'est des hommes corbeaux, les gobelins, c'est des gobelins un peu plus grands. Les nains, les elfes, c'est connu. Les kitsunes, c'est des hommes renards. Les demi-elfes, c'est un mélange entre elfes et humains. Et les phéniles, là. Non, les phéniles, c'est... Les phéniles, c'est les hommes chats. Donc, il y a les hommes renards et les hommes chats. Et d'autres races, mais qui ne sont pas jouables dans le JDR. Donc, regardons ce qu'il y a comme mort-vivant. Mort-vivant, JDR. Donc, comment, qu'est-ce qu'il pourrait revenir, en fait ? C'est la question. Mort-vivant, bestiaire, page 310. Oui, sauf que j'ai pas... On va faire les trucs qu'on connaît. Les ghouls. On pourrait revenir en ghoul. C'est une créature de type légendaire. Je crois que tu pourrais agrandir ton tableau car tout le monde n'a pas de bons yeux. Mais bien sûr ! Bien évidemment. Faut demander. Moi, je suis... Par contre, un jour, s'il te plaît, chope ce truc. On va totalement faire ça, voilà. Et du coup, le chat, il empièterait un petit peu. On va le caser où, le chat ? Le chat, on va le caser là et ça, comme ça, on va pouvoir le monter tout au-dessus. J'ai mis des coups à ce feuille. Alors, vous voyez pas, mais je suis en train de grandir le tableau. Voilà. Un jour, c'est ira. F. Du coup, vous n'avez plus du tout voir le papier. Voilà. Du coup, on va mettre comme ça. Allez. On va mettre ça ici. F. Voilà. J'espère que vous appréciez. Par contre, ça, on va te mettre ici. Et peff. Impeccable. Impeflable. Du coup, oui. dans les créatures, on va faire ça un peu comme ceci. Horizontalement, la pisse-poum. mort-vivant. Mort-vivant, on a des ghouls. On regardera les spécificer plus tard. Qu'est-ce qu'on a comme ghouls ? On va pas mettre que tout loup. Mort-vivant, on a quoi ? Des zombies ? On peut revenir en zombin. De base, ce sont tous les zombies. Quoi que non, les zombies, c'est assez con. Les vampires ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les liches ? Je sais pas. On a les écrits comme ça. Je ne sais plus du tout. Mort-vivant. Faut que c'est comme ça. Je suis con, vraiment. Souviens-toi. Non. Là. Chut. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Les succubes et les incubes. Mais du coup, s'il y a succubes, il y a forcément incubes. Succubes, c'est pour... Mais oui, on pourrait faire les succubes. Après, j'ai peur sur mes succubes. Je voudrais tous faire des bêtes de cul. Succubes, un cube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a... On a mort-vivant. Non, ça, c'est le truc mort-vivant. C'est le titre. Dec. Pas de changer les couleurs. Non. On a la case de couleurs. Surtout Faucon. Eh oui. Faucon, forcément, dit qu'il va avoir une cuve et une cuve. Mais après, il faut que ça soit raccord avec l'ancien JDR. Eh oui. Salut, freaks. Il y a quoi d'autre, du coup, en mort-vivant ? Qu'est-ce qu'il pourra y avoir ? N'hésitez pas à balancer plein de trucs, créatures mythologiques, dans... Est-ce que les djinns, on va pas mettre les djinns. Là, pour le moment, goût, zombies, vampires, les succubes. Les succubes et les incubes sont pas des morts-vivants, c'est des démons. Oui, on va mettre ça dans la case des morts. Tu as raison. Non, tu as raison. Pas raison. Lycanthrope, Lycanthrope, ça sera dans les... Ouais, mais non, parce qu'un Lycanthrope, ça peut mougrir. Il faudrait voir sur le cul de la résurrection. Métamorphe. Oui, un métamorphe, ça peut mourir aussi. Je sais, je suis chiant. C'est pas le désir. Les démons. Grougrou, méchant, rouge. On sera aussi faire la case... Allez. Du coup, on l'appelle comment? Parce que Lycanthrope... Lycanthrope... Avec les métamorphes, ça serait plutôt... Oui, mais là, on parle d'une réincarnation. C'est ça que je veux dire. Si on se réincarne dans quelque chose. Je ne sais pas du tout comment on pourrait appeler cette case, par contre. Pas des changes formes, en soi. Change formes. mais là, on liste, après, il va falloir dire ce que ça fait ça, quels sont les impératifs, les défauts, quelles sont les qualités de ces classes. Enfin, de ces classes. Est-ce qu'il y en a rien? génie, ah ouais, génie, ça fait trop... Les vampires, il y a déjà vampires, Alina, regarde ici. Dans les morts vivants. Le génie, non, ça fait trop... Je vais t'exaucer trois vues. Ouais, non, j'ai pas trop envie de mettre des jeans, mais en même temps, tu me diras, génie de bich. Je n'arrive pas à lire, désolé, je ne peux pas faire plus. Quoi que si, je pourrais. C'est vraiment la déj pour vous de voir? Je n'arrive pas à... Je vais essayer d'en monter encore un peu. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Des sorcières. Oui, on pourrait faire ça. Sorcières, sorcières et sorciers, forcément. Oui, mais du coup, on met ça dans quel cas ? Mort-vivante ? Est-ce qu'on dit qu'une sorcière est mort-vivante ? Bah non, parce que du coup, une sorcière mort-vivante, c'est une liche. Du coup, ça partirait dans quoi ? Dans les démons, tu penses ? Ouais, mais sorcières, c'est pas trop un démon. T'as les mages et t'as les sorciers. Les sorciers, c'est tout ce qui est élémentaire, les mages et tout ce qui est arcane. On peut pas non... vraiment, des démons changent forme. Les fantômes. Ouais, des esprits. Y'a pas des esprits pour frapper. À moins que ça soit un esprit sorcière, ils peuvent être... Les sorciers peuvent être des humains. Oui. Ou alors, il faut une pièce humain. Ouais, allez, on va rajouter une pièce humain, mais... Ajoutons. Non, pas ça, ça. Humanoïde. Harry Potter est un humain. Alors attention, Harry Potter, pour moi, c'est juste un type schizophrène, qui est dans sa cage d'escalier en train de rêver ce qui se passe. Mais ça... Mais ça, c'est... Ça, c'est juste moi. Parce que j'ai le cerveau bizarre. Ça va être mis dans la cage d'humains car avant la transforme, ils étaient humains. Oui, mais là, c'est des change-formes. Avec l'anthrope, change de forme. Mais tamon, c'est pareil. C'est pas trop des humanoïdes. Enfin, c'est des humanoïdes, mais plus change-formes. Et c'est mieux de les cataloguer change-formes parce qu'humanoïdes aura des trucs que les change-formes n'auras pas, et vice-versa. Du coup, oui. Du coup, si on part sur les démons, regardons ce qu'on a sur les démons. Légendes. Légendaires. Démons légendaires. J'ai vraiment marqué démons légendaires. Ah oui. Très bien. J'ai marqué démons légendaires, ça me balance dessus de carte de yu-gi-yo. Démons. Liste. Liste démons. Regardons. Démons intermédiaires divins. Il y a pas de démons spécifiques. Je suis tombé sur un site chelou où t'as plein de trucs. Bonjour, t'as des... Oh, t'as des gens vraiment qui s'ennuient. Ah, liste de démons de Pen of Kao. Oui, mais ça c'est... Prince de l'enfer au visage de femme couronnée d'un diadène en terre en chelant de pierre. De la suite de Pei-mon, il commande 200 légions d'anges rebelles sans infirmeur. Oui. Les cantropes et loups-garous c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ah oui, les cambions, les humains-démons, il y a tellement de démons si tu prends en compte toutes les mythologies du monde. Oui, bien sûr. Oui, mais Bélial, Asmodee, Abaddon, les Sœurs Alliwell, c'est quel cas, oui. C'est sorcier et sorcière. Attention, j'ai peur du reboot. J'ai peur du reboot de charles. Vraiment. J'en ai peur. Oui, 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 oui. J'en ai peur. Du coup, Ghoul, le zombie, l'empire, l'iche. Démon, qu'est-ce qu'il pourrait se faire que le maniaque ? Bonjour, bonjour, chine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Parce qu'on soit, ouais, des cambions pour en mettre, rien, mais du coup, on met dans quelle case ? On pourrait mettre les cambions dans les démons, très bibliques, mais bon, enfin, c'est pas trop grave. Au bout d'un moment, dans la Bible, il y a les Léviathans, du coup, on peut tout se permettre. je suis pas le seul à avoir peur de cette chose, les anges déçus, non, on va pas trop aller dans le côté biblique. Ah, les bansheis, ah, bien vu, les bansheis, les cambions, c'est des dénons, c'est juste qu'ils sont dans un part humain. Oui, mais c'est ça, c'est comme, comment ça s'appelle du côté, les néphalifs, du connerie comme ça pour les anges, enfin, des anges avec un part humain. Oui, mais lui, les bansheis, bien sûr, bien sûr, bien évidemment. Les mimitimes, qu'est-ce que c'est que ça, je ne connais pas, néphalim, oui, c'est ça, les néphalims, c'est les dénons. Qui, d'ailleurs, le fils de Satan est un néphalim. Bref, néphilim, néphalim, c'est pareil au même. sans qu'on lit les religions, tout y est mal sauf eux. Alors qu'ils ont fait des atrocités, bref. Sans genre de sujet, sinon je vais débattre pendant 6 ans et demi sur pourquoi les religions c'est pas bien. Diablo, non, calme-toi. On a pas mal Diablo. Si je marque tout simplement juste le zombie, qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Ah oui, non mais là, il m'a fondé. les meilleurs films de zombies, top 10 de films de zombies, eh oui. Eh oui, non, je m'en fous les films de zombies. JDR, zombie JDR, Ulule, c'est ce qu'il y a. Très d'accord, c'est quelqu'un qui veut faire très bien. J'ai drôle, univers zombie, oui, réussite critique. C'est quoi du coup papi ? Je préfère un JDR, moi. Mage, bah, ouais, c'est pas trop dans le côté magnifique, les mages. On peut mettre Nécromancien, et ça c'est beau. Nécromancien. Est-ce que je suis sûr de l'orthographe ? Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est un A, un Nécromancien. Nécromancien, Nécromancer, yes, c'est un A, c'est un A, c'est pas un E. un A, nécromancien, Un petit diamant serait marvy 20, des traits, pas de valeur de constitution, les marvades de vie sur un carré, ils sont calculés en point de vie, blablabla, fanfighter c'est bien, sauf que des moments tu trouves pas ce que tu veux, ah peut être dans le bestiaire, on peut inventer des trucs, j'ai envie d'inventer des trucs, là on a pris les trucs connus, c'est à dire goût, zombies, vampires, liches, cube à cube, campion, jean, lichon, métamorphes, sorciers, sorcières, necromanciens, qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre, les dynes sont en général invisibles et peuvent prendre différentes apparues du talinmal ou en compomorphes, oui, en change forme il y a les doppelganger aussi, ah les doppelganger, c'est des tamers il me semble les doppelganger, ou c'est encore autre chose, je sais qu'il y a une connerie comme quoi ils peuvent traverser tous les univers, il y a doppelganger une apparition à double d'une personne vivante dans le folklore ou en fiction, doppelganger peut aussi faire référence à double signifiant que tout ce qui fait référence à la dualité de l'être humain si il n'y a pas d'allusion, d'accord, folker, c'est un double d'une personne vivante dans la fiction, dans le folklore allemand par les frères Grimm, c'est tellement angoissant et souvent plié dans la littérature romantique, oui mais ça ne décrit pas ce que c'est, je prends top, dans la fiction, oui, c'est un double de doppelganger, à moins que les porteurs de peau, il faut avoir la peau de la bête pour en prendre la forme, ça serait plus druide, dans dans le sens large, les druides, animaux, tout ça, mais là il faut prendre du côté du couteau, du côté salaud, tu m'as volé mon goûter voilà, il faut, les dryades, ah, les dryades, pourquoi pas après ils vont pas non plus faire 3 milliards de trucs, mais il y a dit, les corrigans ouais, les corrigans, les corrigans de bretelles, comparables à l'ultin bienveillant il peut faire preuve d'une extrême vulnéricité, mais il est capable d'horrible vengeance oui, du coup, c'est créature légendaire, on va du coup, de velcas, créature on peut pas dire que c'est un mort vivant, on peut pas dire que c'est un démon, un corrigan créature du folklore, c'est le sous-groupe du petit peuple, ouais, c'est une fée, c'est plus une fée chame android pour les change formes de type animal v8 oh, je vais me faire chier dessus, mais ça repartira dans les démons ouais, mais ça repartira dans les démons, voilà les dryads, oui, c'est les dryads, ça me dit quelque chose créature les dryads sont dans le météo gréon, les nymphes, les déminaires liées aux arbres en général ouais, c'est pas trop sale délire oui, mais là, on va dire que, hein, c'est un démon pour faciliter la flou donc là, on va dire ghoul, zombie, vampire, lèche, banchi, succubant bion, djinn, corrigan, ligue entre pétamorf, sorcier sorcière, necromancer ou necromancien euh parce que là, on met les bases, ensuite, il faudra faire les sous-classes de qui que ça fait, qui que ça fait pas oui, on va s'amuser on est ensemble jusqu'à 6h, 6h30 zazouké les momies mais il correspond bien à ton thème de vengeance, la corrigan oui, c'est vrai c'est vrai que niveau lutin farceur, c'est un peu comme le léprocon, quoi léprocon, c'est très bien parce qu'il faut savoir que tout ça, après j'ai prévu que, entre guillemets ceux qui vont jouer au JDR vont pouvoir, du coup, créer leur royaume du coup, corrompre une zone et créer des servants ça va coûter de l'argent des ressources et ils pourront créer, par exemple, un zombie ou une armée de zombie, admettons je vais dire, pour un zombie de piètre qualité un villageois de piètre qualité un cadavre de villageois de piètre qualité et x autant de mana ou de magie donc hop, ils vont en créer un zombie, 2 zombies, 3 zombies 100 zombies, etc. puis après, il faut avoir la place de les mettre après, s'ils veulent, par exemple créer, je sais pas une banshee pour, entre guillemets, garder le château et pour la banshee il faut une femme de la noblesse qui a perdu, par exemple, un mari avec un drap blanc, etc. avec, comme ça, l'attaque la chance de résumer c'est tellement pire la zombie qu'ils auront morsure après, ils pourront leur mettre des armures, etc. c'est vraiment un truc sur le long terme j'ai vraiment essayé de faire un JDR étape étape et que je passerai je pense qu'il y aura des trucs très bien pour ceux qui veulent voilà c'est cool comme ça, ça sera entre guillemets open source les orcs, ça compte ? non il y en aura dans l'univers mais pas... voilà c'est pas là ah, il y a les trolls nordiques c'est pareil pour moi, orcs et trolls c'est la même chose ce sont des gens oui, mais là on va pas faire des géants plus tard, plus tard les géants, après il y a les chimères dans les changeformes oui, les chimères en une minute tu comptes les créatures comme Desert Man, etc. oui, mais les lézards, enfin les hommes lézards c'est dans entre guillemets c'est ancré dans l'histoire mais ça sera pas pour eux de choisir en fait, là c'est vraiment comme vu que tu étais pas là au tout début du chine en soit c'est ceux d'anciens héros qui viennent pour se venger de la royauté, etc. qui les ont châtiés à la fin donc ils pourront renaître son ghoul, en zombies, en vampires, en reliche en mention, en succubes, en récupes, cambions jean, corrigan, lycanthrope métamorches, chimères, sorciers-sorcières ou nécromanciens enfin pour le moment après il faut voir si on peut faire beaucoup plus de trucs j'essaie de regarder sur de mon côté, dans ce qu'on pourrait mettre les chimères ça peut être sympa les pigeons, bonsoir en général les ogres, les ogres c'est un peu pareil c'est quand même des trucs assez vénères les ogres c'est un peu comme les trolls les géants, les nains quoiqu'il y a des dingue, etc. mais ouais, du coup regardons temps bleu démon cherchons juste des démons démon esprit qu'est-ce qu'il y a comme démon ? y'ont des noms j'ai oui, mesopotamie pas des noms euh non créatures euh démoniaque euh liste liste et des créatures légendaires castor maléfique de la mythologie celtique adeptes mythologie 8 cherchons, cherchons en soi une chimère change pas de forme si si ci en soi j'ai vu en soi lent en soi non donc ici ça Sous-titrage ST' 501 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 Quoi qu'on pourrait mettre Strigoi aussi, du coup ça sera deux choses différentes. Succubincube ils pourront, les Cambions ils pourront, les Dignes ils pourront, les Corrigans et les Diablotas non, les Dicontrombes ils pourront être un A4 ou un Métamorphe, en Humanoïdes ils pourront être un sorcier, une sorcière, un Nécromancia, et en Créature ils ne pourront pas devenir une Créature. Réincarner dans ce cas la réussite on ne pourrait être que mort vivant, oui bon, j'ai compris, ratez. Dimitikuda Sai ! Oui par contre, avance. Un petit peu de Piedot, un petit peu de Piedot angoissant, Gorgon c'est pareil, Pegasus, du coup qu'est ce qu'on pourrait mettre dans tout ce qui est démon, un mort vivant, je ne sais pas si ça va, il y en a un Sleepy Hollow ou un Cavillier sans tête, euh, oui tiens, c'est qu'il y avait des centaines, c'est un Dulaan, ah, putain tu, tu, tu es des terres, tu connais tous les termes qu'ils y se passent, merci merci, 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 je ne savais même pas que ça s'appelait un Dulaan, tu vois, donc, merci à toi. Un copycat, on change forme, qu'est-ce qu'un copycat ? On dirait que c'est un truc qui copie les champs ? Euh, copycat c'est un film ! A priori. Euh, Créature peut-être, on entend. Créature. Copycat. Créature. 4 copycat créature. Oui, d'accord. Oui, 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 je n'arrive pas à se rappeler Doppeldinger. Ah, le Doppeldinger, non. Parce qu'en soi, c'est le double de quelque chose. Donc ça, du coup, ça sera un métamorph. Et oui. Bon, elle m'a fait chier cette playlist. Laissez ta me change toujours. Non. Ter узнаi. Ouais, je vais au revoir ce que ça donne. Euh. Parce qu'après, il faudra faire des ramifi… Les ramifications. Ah, p'tit bite ! Un ! Un ! M'si Papi ! Un jour je ferai un rap ! Promis ! Avec la voix du vieux ! Et bien oui ! Mais non mais en vivant on a oublié la faucheuse ! Forcément ! Eh oui ! Le plus basique des basiques ! Et forcément ils sont là-dessus des faits solitaires et la correction ! Ils peuvent attirer leur tête en arrière ! Le vrai ils s'en servent pour jouer des jeux... Ils sont d'habitude... Oui d'accord ! Wait a blitz me ! C'est vrai qu'on pourrait aussi mettre Drogue ! RPZ... Euh... Skyrim ! Oui, oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Euh... La cou... La mort qui parle toujours en majuscule... Oui ! La mort ! Qu'est-ce que l'on... Je dis quelque chose... Ceci ne met pas étranger... Euh... Oui ! D'accord ! Oui ! C'est en breton du coup ! Ah ! Toujours les racines ! Tout ça ! On va laisser faucheuse ! Parce que moi je suis très biblique ! Mais oui ! Sinon on peut appeler son nom ! La mort en Bretagne ! Un Dark Monk ! Un Dark Monk ! Un moine de noir ! C'est ça ! Dark Monk ! Monk Dark ! Oui ! Bon ! C'est un sorcier ! Un Dark Monk ! Voilà ! Qu'est-ce que c'est dans le petit jeu grec ? Que phenomenon est ce que... Une création fantasie du milieu des paroles ? Et représenté comme un... Bélier ! Et lié à la Toisan d'or et au condor ? Fils de Théophane ! Une princesse Trax ! Et de Boise-i-Dun ! Oui ! Je suis pas cabra ! Je suis pas cabra ! Je suis pas cabra ! Non ! On a trop... On a trop de trucs... Chien noir ! Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai le gobelin dans le folclore russe, oui. La chèvre d'oeuvre. Le chat d'argent. Le chat d'argent, Mandrago ou Montago, est dans le folclore de Bretagne, de Gascogne, de Président, du Languedoc, un chat généralement noir et diabolique obtenu par un sorcier en échange de son âme. Il est censé se promener dans quelques lieux mystérieux. Ah, le chat d'argent, bien évidemment. Oui. Oui, un dark moine, oui, oui. Est-ce que le drôme pourra faire des fuselots d'art ? Oui, non, ce n'est pas un guerrier dragon. Ce n'est pas un chat d'enfant, te jurons. Pour citer le joueur du dragon. C'est une créature de l'anglais dans le texte sceptique. On dirait au sommet un grand chat noir avec une tâche blanche sur sa poitrine. La légende raconte que ses chats fantômes hantent les Aïdlandes. Certains folclores sont eux que le chat est fou. Il est en fait une... je ne vois pas. Très bien. Un capricorne, oui, d'accord. Camen, ce sont des nymphes, oui. Caladryus. Un oiseau légendaire. Une créature mythique de la mythologie aborigène australienne. Ah, vous êtes d'accord. Oui, c'est un ingénieur malveillant dans le dessus. Le Bukavac, dans la région de Similion, on croyait que son existence est parfois décrit comme un monstre à six bras dotés de cornes plutôt durantes. Il vit dans les lacs et dans les grandes mares. Oui, ça aurait été cool, mais non. Crature fantastique du folklore de l'île de Mans. C'est plus bien. On est trait d'un ogre à taille immense. Non, c'est trop grand. C'est petit qu'il y en a, c'est un refaire de l'île, non ? Un brownie ! Qu'est-ce qu'un brownie ? D'accord. Un bonessie. Un bonessie est une créature légendaire qui est arrivée dans les lacs du lac. Forcément, on est ici, tout ça. Le boulac. Pour la transition cinémique. Accorcier fantastique. Fantastique, oui, veut dire du paradis dont la fonction est d'être l'aventure des prophètes. D'accord, oui. Pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pourriez mettre d'autres... Je vois pas, je pense que la liste est bien. Vous en pensez quoi ? On a Gou, Zombie, Vampire, Lich, Vanchise, Trigoye, Dula, Han, Faucheuse, Drow. Pour côté mort-vuevant, démon, on a Succub, Cambion, Djinn, Corridan, Corridan et Diablotin. Pour les changements, on a Lycanthrope, Métamorphe. Pour l'Usemanue, on a les sorciers des conventions à herpies. Et pour les créatures, on a Chimère, Gargou, Cerber, Golem, Basilique, Wendigo, Manticore et Satire. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. La nuit blanche commence à se faire ressortir. Alors je sais pas sur un stream ce soir, pour être honnête. C'est peut-être essayer de dormir tôt. J'ai... voilà. Par contre, la musique... Voilà. On va changer. Ça me fout... Ouais. On va faire un truc genre comme ça. Voilà. Pif! Oui, oui. Et classe jouable. Parce que j'avais demandé comme ça. Voilà, classe jouable. On va juste reprendre Morts-vivants. Le démon. Le change de forme. Humanoïdes. Humanoïdes. Et créatures. Et créatures. Alors. Les gouls, les zombies, on en veut pas. Les vampires, on veut. Ça, on veut. Ça, on veut. Les strigoy, on en veut pas. Parce que c'est les créatures, du coup, des vampires. Les durs, on en veut. Les faux-choses, on veut. Les drogues, on en veut pas non plus. Ce sont des guerriers. Très bien. Tu m'as fait ça comme ça, vraiment. Ça va être simple, on va faire ça comme ça. Voilà. Et on supprimera ce qu'on ne veut pas. Voilà. Merci. Alors, gouls, on veut pas. Ça, on veut pas. Les strigoy, on veut pas. Les joueurs, on veut. Donc un décé pour pouvoir jouer un dragon. Si 8, ça va être combien ? Non. Les strigoy, non. Les diablotas, non. Les gorgans, non. Les djinns, oui. Les cambions, oui. Les succulent, oui. Les contre-métamorphes, on pourra jouer. Sorcières, harpy, non. Et tout ça, on ne pourra pas jouer. C'est simple, efficace. Du blanc. Et pas de truc. Si, on va mettre PF. En fait, on fait des mois de sub. Voilà, je pense qu'on est bien. On va mettre des clés jouables. On va mettre des clés jouables. Maintenant, il va falloir s'amuser à décrire ce que fait un vampire, ce que fait une liste, ce que fait un pont de six, ce que fait un du lasc, ce que fait une faucheux, ce que fait un succubinculus, un cambion, tout ça. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. La musique m'énerve. Du coup, on va encore changer. Ah oui, du coup, attends, comment il s'appelait, comment il s'appelait, comment il s'appelait, ah, Matsiatsu, bien sûr. Bien sûr, c'est le bon truc, Matsiatsu, One Day, No Woman, No Cry, évidemment. C'est la révélation. C'est la révélation. Oui, tapet, 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 oui, tapet, oui. Le stream-là lui est cassé, c'est fort probable. Pas vraiment. Mais tu viens de ça, d'accord, mais c'est toi, Shin, tu n'avais pas vu. Faut me te bisous sur toi. Je ne sais pas, Wade, merde, tout, 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 tout chiasse en ce moment. Tout est fait pour venir, venez. Ça va peut-être un jour. Someday, one day, one day. Un petit café, forcément, un petit café de l'amour. Oui, connexion par Twitch. En même temps, je me connecte au truc. Yeah, ouais. Oui, a priori, c'est cassé. Merci à toi. Tu verras un petit café. Du coup, oui. Qu'est-ce qu'on voit qu'un vampire... On sait qu'un vampire, ça va faire un strigoy. Quand ça vore quelqu'un, ça fait un strigoy. C'est-à-dire, sauf s'il choisit de faire un autre vampire. La liche, c'est un mort vivant avec des pouvoirs magiques. Où qu'on soit, c'est... Jamais, glant au cacao. Je me suis cassé des bisous et des pluies. Ah, des bisous. Boute, boute pluie sur toi et... Tchit, tchit. Vous savez, je voulais écrire une merde positive. Donc, réjustice son. Comment qu'on fait que ça ? Donc, un vampire, quand ça manque quelqu'un, ça fait un strigoy. Ou, ça peut faire un vampire, s'il s'en a envie de doter une conscience quelqu'un. Un strigoy, c'est un truc bête et méchant. Et un vampire, c'est un autre truc comme ça. La liche, ça a des pouvoirs magiques. C'est un sorcier zombie. Non, c'est un mage zombie, du coup. Le Dula-Hann, c'est un guerrier. Du coup, ça sera un guerrier zombie. Enfin, guerrier mort vivant. Qui a du coup, qui ne peut... Qui ne peut être décapité. Donc, son point faible, n'est pas la tête. La faucheuse. C'est un guerrier squelette. Qui a une faucie. La succube incubus, ça charme les gens. Avec un côté incomparable. Et un charme. Un cambion, c'est une créature à part humaine. Mais avec des pouvoirs démoniaques. C'est-à-dire faire gêner le feu. Faire des esprits, etc. Un djinn peut ou non se mettre invisible. Et avec certains pouvoirs m'agricanthropes peut se transformer comme il veut en le garou et bouffer les gens. Métamore change de forme et peut absorber les personnes. Les sorcières et sorcières communiquent avec la nature. Donc, feu, glace, tout ça. Et des chromes anciens réveillent les morts. Je crois qu'on est bien, là. Deuxi, tuGenus. C'est la première fois. Non pensez que ça. Je ne vois pas ce qu'on prend. Dans les classes, en vrai. Oui, la Banshee, du coup. Vous voyez qu'on a besoin de dire la Banshee. La Banshee, ça serait quoi ? Le corps éthéré, ne peut être touché que par la magie. En contrepartie, il n'a pas beaucoup de vie. Je pense, hein ? No man, no cry. Je pense que... Ouais. Là, il faut penser à comment équilibrer la chose. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'une classe soit trop cheatée, sinon tout le monde va vouloir la prendre. Il ne faut pas qu'une classe soit trop faible, sinon personne ne va vouloir la prendre. Euh... C'est très chiant. Du coup, Vampire. Il faut que ça ait des avantages et des avantages. Du c'est pareil. Vanshee, c'est pareil. Du l'Aren, c'est pareil. C'est pareil. Succubre, Incubus, c'est la même chose. Cambion, c'est pareil. Djin, c'est pareil. Bicanthrope, c'est la même. Metamore, c'est pareil. Sorcier aussi, nécromancien. Comment pour équilibrer tout ça ? Il n'y a plus de musique. De la musique pour réfléchir. Vous voyez une somme de musique ? Alors, on va mettre ça au lit mental, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, l'équilibrage. Alors, j'essaie de... Donc, si on pense sur les bases de filler, filler, c'était quoi les compétences ? Je me casse. Voilà. Force, mixérité, vitalité, intelligence, charisme. Ça donne plus de chance. Donc, si un vampire, ça peut donner naissance à d'autres trucs, c'est fort. Sur soi, ça peut se faire son armée. Mais en contrepartie, les strigoy... Ah non. Je pense que ça serait plutôt du cas par cas, parce qu'on reçoit les liches, la lumière des joueurs. Ils ne sont pas d'un peu le chien. These days, these days... Non. Moi, ce que je voudrais, c'est que, par exemple, le vampire, il peut faire des strigoy et créer d'autres vampires. Mais vu que lui, c'est entre guillemets le daron ou la daronne, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de sang. Sauf que les strigoy et les vampires fraîchement, ils vont vouloir énormément de sang. Du coup, il faut les nourrir. C'est ça que je veux dire. Ça consomme X litres de sang par jour, heure, qu'importe. Donc ça, ça sera déjà un malus. Parce qu'en soi, tu peux créer des autres trucs, mais il faut les nourrir. Déjà, tout ce qui est mort-vivant, ça a déjà des malus au niveau du feu. Le démon, ça aura du malus tout ce qui est au niveau... Oui, ça te draine. J'en ai comme ça. Déjà, les morts-vivants sont sensibles. Donc, c'est le feu. Les démons, ça serait plus le sacré. Les change-formes, ça va être l'aimant argent. Tout ce qui est métamorphique en trop, même pas tout ce qui est blaine en argent. Et humanoïdes, c'est le truc où tout... Ils sont pas forcément faibles ou autres. Mais les caractes sont pas ouf. Soit on a, entre guillemets, un gros désavantage. Si tu prends un mort-vivant, démon, change-formes. Ou tu es un truc assez carré. Entre guillemets. Humanoïdes, c'est un truc standard. C'est un truc normal. C'est un truc sans feu. Je crois qu'on va faire ça demain. Je vais un peu... Bah, émane et méta pas de résistance particulière. Par contre, poison, feu, givre, etc. Tu bouffes. Oui, exactement, oui. Exactement, j'aime. Bah, je pense que la suite, ça sera demain. Là, je pense que si ce soir, je fais encore une petite insomnie, je remplirai un peu tout ce qui est vampires, liches, etc. Et puis je vous montrerai la suite demain. Je pense... Des trucs comme ça. Il faut aussi que je tourne la suite de Kingdom Come The Leverance. Alors, soit ça soit... Oui, soit ça sera en stream, Kingdom Come The Leverance. Soit ça sera vidéo à part sur YouTube, comme pour Raïw Empire. Et j'ai très envie de jouer. Donc, peut-être demain, peut-être pas demain. La suite de Kingdom. Ou la suite du JDR. On ne sait pas, on ne sait plus. Sur ce, mesdames, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Ce petit 1h30 ensemble, tranquillou. Moi, ça m'a fait plaisir, mais... Moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça change. On peut toujours tuer des gens. Là, on a pu brainstormer. Et ça, c'est cool. Du coup, mesdames et messieurs... Pile quand je vais manger, cool ! Ah bah, tu vois... Comme quoi... Et oui. Bon appétit, du coup. Yargouille. Peut-être ce soir, peut-être pas ce soir. Je ne sais pas. On verra. Si on fait un truc avec eux... Avec la bande de bras cassés. Ou si on est solo. Si je suis solo, on aura le JDR. Ou autre. Voilà. Allez ! Moult bisous, les gens. Je m'en vais dans ma grotte. Car oui. Et j'ai une grotte. Allez, des bisous. Et des bisous. Ouiii. Le Président. Et des bisous. Sous-titrage FR ?